Coucou, c'est encore nous ! Allumez les chandelles pour un conte de Noël ! Ce conte va peut-être vous en rappeler un autre avec les mêmes personnages. Cosmo n'aimait pas l'hiver, car en hiver la forêt était effroyablement sombre et terriblement vide. Tous les animaux se mettaient à l'abri. Cosmo aussi. Pendant les longues nuits d'hiver, il se sentait triste et seul, même si sa lanterne magique continuait de scintiller. Tout à coup, on frappa à la porte. Oh ! Mais Betty ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour Cosmo ! Je suis venu te demander si tu savais qu'il existe un arbre magique de Noël dans la forêt. Cosmo n'en croyait pas ses oreilles. Je t'assure, je l'ai lu dans un livre, insista Betty. Il dit que l'arbre est rempli d'objets merveilleux et que la plus brillante des étoiles scintille à son sommet. « Viens avec moi ! Allons le chercher ensemble ! » Cosmo n'était pas sûr. Dans sa caverne, il faisait chaud. Mais il avait quand même envie de voir l'arbre magique de Noël. Alors, il prit son courage à deux pattes et sa lanterne et suivit Betty dans la nuit sombre de l'hiver. « Regarde ! » s'exclama Betty. « Il y a quelque chose qui scintille dans le grand sapin. « Crois-tu que c'est l'étoile la plus brillante ? » C'était seulement la neige qui luisait au clair de lune. « Oh, c'est dommage ! » dit Cosmo déçu. « Mais on peut faire quand même de la luge ! » suggéra Betty en s'élançant sur une pente enneigée. Il glissait jusqu'en bas, si vite que le cœur de Cosmo crépita de joie, comme les cristaux de glace dans la neige. Lorsqu'ils s'enfoncèrent dans le sous-bois, Cosmo et Betty aperçurent au loin une lumière. Là, dans la maison éclairée par des bougies, un lapin peignait des boules de Noël pailletées. « Plein d'espoir ! » Cosmo demanda au lapin. « Sais-tu où nous pouvons trouver l'arbre magique de Noël ? » Le lapin réfléchit un instant. « Je pense qu'un tel arbre existe seulement dans le rêve ! » Avant même que Cosmo ne change d'avis, Betty l'avait déjà entraîné le long de l'étang gelé des castors. « Regarde ! » s'écria-t-elle, « des patins à glace ! » « Oh ! Les castors veulent que nous nous amusions ! » Sa lanterne dans une main et Betty dans l'autre, Cosmo s'élança sur la glace. C'était comme voler sur un ciel étoilé. Et il n'y avait pas que la glace qui brillait. Son cœur aussi. Cosmo et Betty entendirent un craquement de l'autre côté du lac. Ils suivirent un doux parfum de Noël jusqu'au feu de cheminée flamboyant. Ils n'ont pas trouvé l'arbre magique de Noël ici non plus, mais un écureuil occupé à cuisiner et à décorer des biscuits de Noël avec des baies et des noix. « Hum ! Et si on goûtait ces biscuits ? » suggéra l'écureuil. « Ils sont meilleurs qu'on les partage ! » Quand ils s'assirent ensemble pour grignoter ses friandises, le cœur de Cosmo était joyeux et rayonnait comme sa lanterne. Main dans la main, Cosmo et Betty continuèrent à explorer la forêt. Soudain, un ruban atterrit sur la lanterne de Cosmo. Les deux amis levèrent la tête. « Ah ! Perché sur une branche ! Une chouette enveloppée des cadeaux dans un papier multicolore ! » Quand ils lui demandèrent où se trouvait l'arbre magique de Noël, elle répondit. « Oh ! J'aimerais aussi savoir où trouver cet arbre ! » « Si un livre dit qu'il existe, alors ça doit être vrai ! » Peu de temps après, Cosmo et Betty découvrirent un sentier dans la neige. Ils le suivirent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un reine. « Sais-tu où nous pouvons trouver l'arbre magique de Noël ? » demanda Cosmo. Le reine secoua ses bois. « Malheureusement, je ne sais pas, mais j'aimerais aussi le voir. Envolons-nous dans le ciel étoilé ! Nous le trouverons peut-être depuis là-haut ! » À dos de reine, Betty et Cosmo traversèrent la nuit étoilée. C'était si merveilleux qu'ils oublièrent presque de chercher l'arbre de Noël. Cosmo dit alors à Betty « Je crois à la coquine que tu as inventé cette histoire d'arbre magique de Noël pour me faire sortir de ma caverne ! » « Euh... euh... » « Eh ben oui ! » avoua Betty. « Je voulais te montrer combien la sombre forêt d'hiver peut briller avec un peu de lumière ! » « Hum... mais on pourrait la faire briller encore plus ! » dit Cosmo en pensant au lapin, à l'écureuil et à la chouette. Sur le chemin du retour, Cosmo invita ses nouveaux amis à sa caverne. Ils étaient si contents qu'ils apportèrent avec eux tous leurs trésors sur la luge de Betty. Tandis qu'ils poussaient leur convoi magique sur la pente raide et enneigée, d'autres animaux des bois arrivèrent pour les aider. Bientôt, tout le monde fut réuni sous le grand sapin devant la caverne de Cosmo. Il ne leur fallut pas longtemps pour le décorer avec des boules, des biscuits et des cadeaux. Orné de toutes ces belles choses, l'arbre était vraiment magnifique. Mais il ne scintillait pas encore. C'est alors que Betty se rappela de l'histoire qu'elle avait racontée à Cosmo. « Il manque le toile la plus brillante ! » Cosmo regarda sa lanterne et se rappela comme elle avait brillé pour lui cette nuit. « Mais peut-être, peut-être qu'elle pourra être encelée pour nous tous ! » dit-il. Un rouge-gorge prit la lanterne et vola au sommet du sapin. « Piou, piou, piou ! » Et le sapin devint l'arbre magique de Noël. Ensemble, ils lui avaient donné vie. Et ensemble, ils admirèrent les boules de Noël colorées et scintillantes, grignotèrent les friandises sucrées et, bien sûr, déballèrent tous les cadeaux. « L'histoire de l'arbre magique de Noël, elle existe pour de vrai ! » s'écrièrent Betty et Cosmo. Et c'est ainsi que la forêt ne fut plus jamais sombre et vide en hiver. Car la lumière de Noël brillait de mille feux devant la caverne de Cosmo. Et surtout, dans le cœur de tous les habitants de la forêt. Et voilà ! C'est la fin de l'histoire. Et pour avoir des friandises, ne faites pas trop de bêtises ! Joyeux Noël, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...